Bonjour à tous, je vous retrouve pour une troisième leçon d'éco où après avoir fait le savoir par où commencer et bien on va définir votre projet d'éco. Donc réfléchir à son projet c'est vraiment définir le besoin, le budget et le timing. Ces trois notions sont hyper importantes, c'est des notions qu'on retrouve dans n'importe quel type de projet et voilà c'est des notions marketing de base. Quand on recherche des idées pour changer d'intérieur on part plein de bonnes idées, on achète quatre magazines de déco qu'on feuillette religieusement, on en parle à ses amis, sa famille donc tout le monde a plein d'idées. On navigue sur le net, on trouve plein de blogs, plein d'idées etc et du coup on est complètement perdus. Il y a tellement d'informations aujourd'hui disponibles en vidéo, en photo, sur Pinterest, on va y passer des heures en disant mais ça c'est top, ça c'est chouette, cette ambiance est super et en fait on se retrouve avec plein d'ambiances qu'on aime bien plein de types de mobilier qu'on aime bien et finalement on est complètement perdus parce qu'on a trop d'informations. Alors c'est complètement stupide parce que c'est génial internet aujourd'hui d'avoir une masse d'informations disponibles extraordinaire mais c'est vrai que si le projet de base n'est pas bien défini on est vite perdus. Donc je crois que ce que je retiens moi de ma formation et de ma formation antérieure de marketing et de communication et de ma formation de designer d'intérieur c'est bien trois choses c'est pourquoi et pour qui on le fait ce projet, pour combien de temps et avec quel budget. Et ces trois questions là et ben on va y répondre par méthodologie. Alors la première question qu'on se pose c'est on définit bien pourquoi et pour qui. Est-ce que j'ai simplement envie d'un petit changement de couleur de mobilier, un petit relooking ou bien est-ce que j'ai besoin d'un vrai changement c'est à dire de réaménager une chambre pour un nouveau-né, d'installer un bureau fermé dans un salon, voilà. S'il y a un besoin réel et concret à assouvir ben ça c'est super parce qu'au moins ça donne vraiment la tendance du projet. Voilà contrairement à est-ce que c'est simplement une envie de changement, un relooking. Alors effectivement l'un ou l'autre des projets va avoir des conséquences vraiment différentes. On peut avoir un relooking léger avec une simple peinture, une pose de nouveaux rideaux, de tapisserie, on change un canapé, des coussins, trois plaids et puis finalement on a une ambiance complètement différente. Ou alors on s'engage dans quelques travaux de rénovation avec on casse un mur, on change le sol, etc. Alors si on part pour un relooking simple et peu cher, alors on peut repenser les espaces en changeant simplement le mobilier de place ou on utilise des codes couleurs différents, par exemple sur un mur ou un seul pont de mur pour délimiter un nouvel espace, pour délimiter un petit bureau dans un salon. Dans ces cas-là on peut faire quelque chose au sol, mettre un tapis spécifique pour pour matérialiser ce nouvel espace au centre d'une même pièce, par exemple. Parfois un simple paravent fait vraiment de l'effet. On peut aussi repenser à la couleur des murs, peindre une seule partie du mur, donc que le bas ou que le haut, pour délimiter aussi une pièce ou pour apporter une nouvelle ambiance. Alors pour apporter une nouvelle ambiance, il y a vraiment, je ne vais rien vous apprendre parce que si vous aimez la déco, vous le savez bien, on a vraiment les tapisseries aujourd'hui qui sont un produit extraordinaire parce qu'en reposant six ou sept laits de tapisserie sur un mur, on change radicalement l'ambiance d'une pièce et ça c'est à peu de frais, ça fait vraiment un effet incroyable. S'il vous plaît, utilisez de la tapisserie, ça donne du caractère à une pièce et ça la transforme entièrement. Vous pouvez aussi très facilement retravailler simplement les coloris avec une nouvelle paire de rideaux, des coussins, des plaides, un tapis éventuellement mais sans partir dans des grands frais, une nouvelle ambiance colorée, très facile à mettre en place. Alors après à savoir quelles couleurs, ça fera partie des prochaines leçons mais voilà avec peu de choses, on arrive déjà à changer un univers. Alors si vous partez pour un projet de rénovation un peu plus conséquent et donc plus onéreux, on peut s'engager sur des travaux plus importants voilà en cassant un mur, en ajustant une pièce, en redistribuant une pièce, en condamnant un couloir pour gagner de la place. Après c'est vraiment à travailler en fonction de votre besoin et de votre habitat actuel. Il est important de définir concrètement votre projet, ça c'est votre première réflexion. Ne vous engagez pas dans des travaux un petit peu compliqués si vous ne visualisez pas bien le rendu final. Essayez vraiment de travailler comme ça, alors c'est jamais simple mais aujourd'hui il y a quand même beaucoup de services sur internet qui proposent des services de visualisation 3D, des designers d'intérieur, des décoratrices comme moi qui travaillent à distance, sur plan, sur photo. Aujourd'hui on a quand même grâce à internet une possibilité de limiter en tous les cas les erreurs quand on s'engage sur un projet de décoration un petit peu plus conséquent. Rajoutez la notion si vous partez sur des travaux, sur ce que vous pouvez faire vous-même et sur ce que vous ne pouvez absolument pas faire vous-même. Si vous n'êtes pas un spécialiste, le carrelage c'est compliqué parce que ça a forcément un impact sur le budget de faire ou non appel à un professionnel. Un coup de peinture, une tapisserie, voilà, mais monter une cloison ou changer un sol, c'est pas les mêmes types de projets. Donc voilà, faites appel à des pros, renseignez-vous bien auprès de gens qui ont déjà utilisé leur service. Si vous optez pour des changements importants, cuisine, salle de blinde principalement, réfléchissez à vos besoins d'aujourd'hui mais aussi à vos besoins dans cinq ans parce qu'on ne refait pas sa cuisine ou sa salle d'eau tous les deux ans. C'est important parce que le budget qui va avec, et puis mine de rien, la mise en place de travaux qui prennent du temps et qui sont onéreux. Donc voilà, réfléchissez aussi sur le long terme sur votre projet de répréparation. Alors deuxième point important, c'est un point en plus qu'on ne définit pas forcément au démarrage, c'est le timing. Définissez un timing précis. Dites-vous, mon projet de décoration ou de petite rénovation dans trois mois, c'est terminé, il faut que ce soit terminé dans tant de temps de jours, etc. Donnez-vous vraiment un timing parce que même si on est plein de bonnes intentions au démarrage, on démarre son projet, le temps passe, on a d'autres activités, on a des imprévus qui arrivent, donc on a démarré quelque chose et puis finalement voilà, et puis vous allez avoir pendant deux, trois, quatre, cinq mois un mur à moitié peint. Mais s'il vous plaît, le plus important de tout ça, c'est de terminer un travail qui est entamé. Ne laissez pas un début de peinture ou un début de revêtement de seau. Rien de pire qu'un chantier pas terminé. Si vous souhaitez entamer des travaux de rénovation ou de décoration dans plusieurs pièces, commencez par une pièce, terminez-la. Faites-les au fur et à mesure, les unes après les autres, parce que si l'ensemble de l'appartement ou de la maison est un chantier et que tout est un peu démarré sans être pour autant terminé, on a vite tendance à lâcher prise parce qu'on n'en voit pas le goût. Donc terminez un travail entamé par pièce, très important, indispensable pour aller au bout de son projet. Si vous êtes motivé pour changer la couleur de vos murs, préparez votre chantier. Vous planifiez sur un week-end par exemple avec des copains, de la famille, vous savez que vous pouvez terminer une pièce en un week-end. Mais vraiment planifiez ça sur votre calendrier, de dire tel week-end, je prends rien d'autre, je refuse les invitations s'il y en a, je finis ma peinture de chambre, ma peinture de salon. Parce que sinon voilà, on démarre autre chose et puis voilà après on a un petit chantier pendant la semaine et finalement qui se poursuit le week-end d'après, qui n'est toujours pas terminé. Et il n'y a pas de honte à être organisé. Si vous êtes organisé, ça va être d'une simplicité, bon sens et organisation. Franchement avec ça déjà on arrive à faire des miracles. Même si vous avez un gros chantier où il y a plusieurs pièces qui sont en cours de rénovation parce qu'il y a des travaux faits par des professionnels. Après au fur et à mesure, terminez une pièce. Voilà, comme ça c'est votre ressource psychologique. Quand vous en avez marre des travaux, on se ressource dans une pièce terminée. Ça fait du bien au moral. Troisième point très important, c'est de définissez votre budget. Petit budget pour un simple coup de déco, de relooking, une petite peinture, une changement de paire de rideau, etc. Ou alors c'est un projet de plus grande ampleur et par conséquent plus cher. Vous engagez sur des demandes de devis et l'intervention d'artisans selon la nature des travaux. Budgetez-le. Pour élaborer un budget décoration, tenez compte de ce que vous pouvez faire seul. Donc ça déjà c'est quelque chose que vous ne payerez pas. Et ne vous sous-estimez pas, on arrive à faire plein de choses même quand c'est la première fois. Voilà, avec un peu d'aide, des tutos sur internet, de l'aide de la famille, le tonton qui aime bien donner la main, etc. Ça, vraiment, ne vous sous-estimez pas vous et essayez de demander de l'aide un peu à votre famille et vos amis. Il y a toujours des gens de bonne volonté. Tenez compte aussi de ce que vous allez sous-traiter. Donc là, des professionnels. Ça forcément, c'est un coût, mais ça sera fait dans les règles de l'art. Et tenez compte du niveau de prestation que vous souhaitez. Voilà. Si vous souhaitez vraiment du haut de gamme, prenez des artisans haut de gamme. Si vous souhaitez du travail bien fait et efficace, voilà. Si vous entamez des travaux, ne minimisez pas l'estimation du prix. Et surtout, définissez un poste aléa. Car même sur un projet bien maîtrisé, il y a forcément des aléas. Il y a toujours, sur des gros travaux. Il y a toujours quelque chose auquel on n'a pas pensé, en tous les cas, qu'on n'a pas vu et même que les professionnels n'ont pas forcément vu quand ils ont établi leur budget. Voilà. Un mur à refaire. Finalement, on se rend compte que c'est un mur qui a une très mauvaise étanchéité. Et donc, voilà, il y a des produits spécifiques à appliquer. Et ça, quand ce n'est pas prévu initialement sur le devis, c'est toujours des coûts à rajouter. Et c'est des coûts auxquels on ne peut pas passer à travers, puisqu'il faut faire le boulot. Donc, n'hésitez pas à rajouter un petit 5% d'aléa. Ça fait du bien et on a moins de surprises. Alors, il y a une astuce aussi qui est quand même importante, c'est budgéter votre mobilier. Là, je parle bien du mobilier. En pensant à votre logement actuel et pas en pensant à un hypothétique futur appartement que vous allez acheter dans quelques années. Ou là, du coup, vous achetez, vous investissez dans un grand canapé qui est trop grand pour l'appart actuel, mais qui sera super dans le prochain appart. Sauf que, pour le moment, vous vivez dans cet appart-là. Donc, adaptez vraiment le mobilier à l'endroit où vous vivez aujourd'hui. On se met des contraintes bêtes des fois à se dire, mais celui-là, c'est celui dont je rêve. Et puis, quand j'aurai une grande maison, il ira bien. Mais voilà, faites avec ce que vous avez aujourd'hui. Et de toute manière, vous aurez peut-être envie de changer à nouveau de déco dans quelques années pour un petit relooking simplement. Voilà, le mobilier aujourd'hui s'achète et se revend assez facilement. Là aussi, encore grâce à Internet, à vos brocantes, etc. Donc, voilà, n'hésitez pas. De toute manière, le mobilier, il est recyclé en permanence. Faites-vous plaisir, mais en fonction de l'endroit où vous habitez aujourd'hui. Pour terminer cette troisième leçon, je vais vous parler de la règle des 80-20. La règle des 80-20, c'est une des bases du marketing où il est établi que 20% des causes sont responsables de 80% des effets. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, 20% dans les entreprises, en règle générale, 20% des clients produisent 80% du chiffre d'affaires. Si on applique ça à la déco, côté budget, c'est pareil. Je vous conseille d'attribuer 80% de votre budget à du mobilier de qualité et intemporel. Vaut mieux investir sur un canapé gris ou beige ou marron qu'un canapé rose ou violet. Ça paraît évident, mais c'est toujours bien de le dire. Voilà, et ces 80% de budget que vous allez utiliser dans du mobilier intemporel, ça va être la base de votre déco. Ça va être le socle de votre déco tout au long de la nuit. Après, vous vous amuserez avec les accessoires, etc. Mais au moins, dépensez ces 80% de votre budget à des choses dont vous n'allez pas vous lasser. Les 20% restants, ils sont attribués à divers éléments de déco. Voilà, que vous pouvez changer régulièrement, mais du coup, ça correspond à des montants pas très très importants et qui réveillent votre intérieur avec une ambiance ou une autre. les clèdes, les coussins, les rideaux, aujourd'hui, les vases. Il y a des tas d'accessoires déco très très sympas qui permettent de changer complètement l'ambiance de votre pièce, pourtant avec le même mobilier intemporel. Donc ça, les 80% vraiment faites-y attention. Les 20% restants, lâchez-vous avec des couleurs qui vous font plaisir. N'hésitez pas à avoir deux jeux de déco, une déco plus hivernale, une déco plus estivale. Ça, c'est sympa aussi. L'hiver, on n'a pas forcément envie d'un coussin ultra tropical avec un toucan. Mais voilà, c'est typiquement le type d'ambiance qui nous fait plaisir et qui est rafraîchissant l'été. Voilà. Donc, n'oubliez pas cette règle 80-20. C'est très important. 80% de votre budget a du mobilier intemporel et de bonne qualité. Et les 20% restants, lâchez-vous. Donc, je vous donne un exemple. Si vous avez un budget de 500 euros, par exemple, pour changer uniquement votre décoration, misez sur 400 euros pour votre base. Donc, que ce soit une table, un canapé, un fauteuil et 100 euros pour la petite déco rigolote. Cette règle marche, bien sûr, quel que soit le montant de votre investissement. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une leçon sur comment trouver votre style déco. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.